L'une des premières choses que l'on remarque chez une personne est généralement son sourire, et pour cause, des dents blanches et propres attirent inévitablement le regard. Atout de séduction ou tuer l'amour, l'hygiène buccodentaire peut facilement faire pencher la balance du mauvais côté lorsqu'elle est négligée. Voici un bain de bouche fait maison qui vous fera sourire de toutes vos dents. Les mauvaises habitudes ont tendance à s'incruster de manière très subtile dans notre quotidien. Ces gestes que l'on pense inoffensifs au premier abord s'installent rapidement dans notre routine, jusqu'au jour où nous sommes face au miroir, forcés d'en constater les dégâts. En effet, la santé buccodentaire est essentielle car non entretenue, elle mène tout droit à des problèmes de santé. Formation de la plaque dentaire On n'y prête pas forcément attention, mais ce sont les mauvais réflexes que l'on adopte sans réfléchir qui mènent aux soucis de santé sur du long terme. Saviez-vous que plus de 500 espèces de bactéries différentes composent la plaque dentaire qui s'installe sur vos dents ? Si ce chiffre ne vous fait pas peur, rien d'autre n'y parviendra. La plaque dentaire est un biofilm complexe qui s'installe progressivement sur vos dents. Il consiste en l'adhésion de colonisateurs initiaux à l'émail, suivi par l'adhésion de matières interbactériennes qui mènent à la formation de la plaque à l'origine des caries et des maladies parodontales. Le docteur Sébastien Trudel, membre du groupe dentaire Happy, adresse quelques conseils quotidiens à suivre pour prévenir la formation de la plaque dentaire. Brossez ses dents systématiquement après chaque repas. Évitez les aliments sucrés tels que les friandises, les boissons gazeuses, etc. Évitez le tabagisme qui est l'une des causes principales de ce problème. Visite régulière chez le dentiste pour éliminer l'excès de tartre. Le bicarbonate de soude, l'ingrédient principal du bain de bouche. Constitué essentiellement de bicarbonate de soude, ce bain de bouche faite maison sera votre allié dans le combat contre la plaque dentaire, qui détruit vos dents sur du long terme. Cet ingrédient aux propriétés antibactériennes peut être utilisé de plusieurs manières, notamment pour maintenir une hygiène buccale saine. En effet, le bicarbonate de soude est un agent redoutable dans la prévention de la mauvaise haleine, et des caries dus à la présence de bactéries. Selon une étude rassemblant les résultats de cinq essais cliniques différents. Le brossage des dents à l'aide de dentifrice contenant du bicarbonate de soude s'est avérée beaucoup plus efficace dans l'élimination de la plaque dentaire comparée aux dentifrices qui en étaient dépourvues. Cette recherche qui porte sur 270 patients a observé une diminution conséquente du tartre responsable de la formation de la plaque. Par ailleurs, il permet de blanchir les dents, et d'enlever les tâches qui les ternissent. Le bicarbonate de soude permettrait un blanchiment efficace des dents ainsi que l'élimination des tâches extrinsèques qui apparaissent à la surface. Comment préparer un bain de bouche naturel ? Ingrédients Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude Un demi-cuillère à café de sel Une cuillère à café d'huile de coco Une tasse d'eau froide Un demi-tasse d'eau tiède Matériel requis Uneérienne Une brosse à don Un cure-dents Un cure-dents Mode d'emploi Dans un premier temps, mélangez le sel au bicarbonate de soude et à l'huile de coco dans une tasse. Ensuite, humidifiez votre brosse à dents avec de l'eau tiède, et étalez le mélange de la même manière que vous utilisez votre dentifrice. Brossez-vous les dents pendant environ 2 minutes de manière douce et non agressive. Une fois le brossage terminé, rincez-vous la bouche pendant 60 secondes avec de l'eau tiède. Utilisez votre cure-dent pour enlever le tartre qui s'est incrusté entre vos dents, et rincez ensuite à l'eau froide. Effectuez cette opération une fois par semaine. Il est très important de vous brosser les dents 3 fois par jour pour maintenir une bonne hygiène buccodentaire. N'oubliez pas aussi que la stimulation des glandes salivaires est importante car celle-ci possède des propriétés désinfectantes naturelles. Mise en garde A noter cependant que l'utilisation excessive de bicarbonate de soude et de sel peut abîmer les mailles dentaires. Il convient alors de les utiliser avec modération et pas plus d'une fois par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada